Bonjour à tous, merci d'assister à ce talk sur Python après 15 ans de Java. Donc qui suis-je ? Je suis Pierre-Alain de Witt, je travaille chez MyScripts. Donc MyScripts, on est une entreprise qui depuis 15 ans travaille sur de la reconnaissance d'écriture. Donc on fait de la reconnaissance de textes dans à peu près 120 langues. C'est une vingtaine de scripts différents, entre le latin, le chinois, le japonais, l'arabe, etc. On fait aussi la reconnaissance de formes et de biogrammes, la reconnaissance de maths et de musique. Donc tout ça, tout en étant cross-plateforme. On a un cœur de techno qui peut marcher en entier sur du Windows, du Linux, de l'Android, de l'iOS. On a même une autre cloud avec des librairies JavaScript qui permettent de manipuler facilement. Et depuis peu, un composant polymère qui peut vous permettre d'intégrer de la recode d'écriture facilement dans vos web apps en utilisant notre solution. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse ou qui vous donne envie de voir, vous pouvez aller sur le site dev.mystreet.com. Ça décrit les différents composants API qui sont disponibles. Donc, qu'est-ce que je fais là-bas ? Je suis data architecte. Je suis en charge de monter un référentiel de toutes les données d'entre qui ont été collectées partout dans le monde. En fait, on fait de la reconnaissance dynamique. Donc on fait écrire des pages entières d'écriture à des personnes qui sont natives. Et puis on les collecte, on essaie de les réorganiser pour derrière développer nos programmes. Il y a beaucoup de machine learning. Donc pour entraîner nos réseaux de neurones, on a besoin de beaucoup de masse de données. Donc on utilise cette masse de données, puis on l'utilise aussi pour tester. Donc voilà. Donc moi, j'ai un parcours de dev java. J'ai appris à lutter, à développer en java. J'ai continué mes premières expériences en java pendant dix ans. Cinq ans à l'école et dix ans après, j'ai fait du java, d'où le nom de ce talk. Dans ma carrière passée, ça m'était arrivé de rencontrer des choses écrites en Python, des petits scripts d'exploit principalement. Ça m'était arrivé d'en toucher, d'en modifier, quand je récupérais quelque chose sur GitHub ou que j'en avais besoin. J'aime bien mon GoDB, j'utilise pas mal mon GoDB. Avant la dernière version, tout le tooling était fait en Python. Donc ça m'était arrivé de modifier ou d'ouvrir des scripts en Python. Mais j'avais jamais été amené à faire des vrais programmes que je devais maintenir en Python. Et quand je suis arrivé chez MyStreet, le cœur de la techno, c'est du C, C++. Donc pour moi, c'est hors de question d'aller mettre trop les mains dans le C, C++. Pour s'abuser non plus. Mais par contre, je me suis dit, je vais quand même avoir besoin de m'interfacer avec le reste de la boîte. Ils ont quand même des choses qui tournent. La techno n'est pas trop mal. Ils ont des choses qui sont super optimisées. Je vais avoir besoin de réutiliser ce qu'ils font. On peut faire un pont Java, C++, mais pour l'avoir essayé, ce n'est pas forcément super facile. Et Python, c'est une des choses qu'il offre, c'est de pouvoir s'interfacer facilement avec du C, C++. Donc je me suis dit, je change de boulot. C'est le moment aussi de me mettre à autre chose. Donc je vais me mettre au Python. Donc quand je suis arrivé, je me promis l'aide. Je me suis dit, ça y est, je me lance. Mais j'ai eu l'impression d'être un peu tout en bas de l'escalier, tout au fond du trou. Parce que tout ce que j'avais appris pendant 15 ans, toutes les libs que je connaissais et qui me permettaient de facilement résoudre tous les problèmes que je rencontrais dans ma vie de tous les jours de développeur, en Python, le langage, c'était à peu près facile. Mais trouver les bonnes libs, ça c'était autre chose. J'ai fait du stack overflow, donc après on commence à regarder, j'en prends trois. Je teste, je reteste. Et puis là j'ai l'impression de rien faire dans mes journées. Donc voilà, je ne savais pas comment builder, comment contrôler. Je ne suis pas un Python Vista, donc est-ce que mon code est beau ou pas beau ? Est-ce que c'est facile à relire ? Je ne savais pas le dire. Et puis j'avais l'impression d'écrire un peu du code de Python, comme j'écris les codes Java. A retrouver, à refaire les mêmes choses. Et je chantais bien. Donc du coup, j'ai beaucoup lu, j'ai expérimenté. Et donc le but de cette présentation, c'est un petit peu de faire le tour de ce que j'ai appris. Pour que si jamais, un jour, vous êtes plutôt dev Java et vous voulez passer au Python, et bien vous ayez une base de départ. Donc je vais faire une première partie déjà sur le langage, parce que ça reste quand même super important. Il y a des choses dans le langage qui sont vraiment différentes de Java. Je vais essayer de faire le pont entre les deux. Mais avant ça, juste pour dire que Python, c'est un langage généraliste. Il n'est pas vraiment spécialisé. Il n'a pas de domaine de prédilection particulière. On peut tout faire en Python. C'est dynamiquement typé. Donc ça, c'est important. Il y a des types en Python. On peut utiliser des types. Et il faut utiliser des types pour bien programmer en Python. On peut faire de l'orienter objet. On n'est pas obligé. Mais on verra, il ne faut pas tout faire en objet. Comme Java. On peut faire de la programmation fonctionnelle. Si c'est quelque chose avec lequel on est à l'aise. Toute fonction peut être utilisée. On verra qu'on peut utiliser des lambda, etc. Et puis, ce qui est pas mal quand on vient du monde Java, c'est un langage qui dispose d'un garbage collector. Peu importe son implémentation, on n'a pas à allouer de la mémoire et libérer de la mémoire. Et quand on vient de Java, c'est super appréciable. Juste un peu d'histoire. Ça a été créé par Guido Van Drossen. Il travaille sur un autre langage appartenant à ce que c'était. Il ne lui plaisait pas. Du coup, il a commencé à développer chez lui. Et puis, en 1991, il a révisé sur un gros Qusenet une première version de Python. Ça a pas mal plu. Du coup, il a poli son code, etc. Et la version 1, qui est la vraie première version utilisable, elle est sortie en 1994. Donc ça, c'est juste pour une petite anecdote. C'est juste quelques mois avant la sortie de Java. Donc c'est un langage qui a 20 ans, 21 ans comme Java. Et ce qui est très intéressant avec Python, c'est que c'est un langage qui depuis a majoritairement, et a toujours évolué par la communauté. C'est vraiment une communauté passionnée qui fait évoluer Python. Il y a, à travers l'histoire, donc quand on regarde l'histoire des 20 ans, il y a eu des entreprises qui ont sponsorisé le projet, mais ça n'a jamais été une entreprise qui a pris le lead et qui a drivé le langage. Le langage et les API qu'il contient, elles ont toujours été drivées par la communauté. Et c'est vraiment la communauté qui a continué à enrichir. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très fort dans le langage. Et c'est vraiment dans l'ADN du langage. Et ça, c'est matérialisé par la création d'une fondation Python qui, elle, détient le code, détient le copyright, et maintenant va le faire évoluer. Ça, ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas un langage qui demain va se refermer sur lui-même ou va être coupé du monde. Vraiment, c'est facile de se contribuer. Et notamment, il y a le principe pour faire évoluer, c'est les PEP. Donc, en gros, c'est un papier de proposition, d'amélioration du langage. C'est ça ce qui a permis de vraiment enrichir le langage sur la mesure. Et toutes les API qui sont le plus greffées et enrichies à Python sont sur ces PEP-là. Donc, ça ressemble un peu au JSR, mais en beaucoup moins lourd. Et d'ailleurs, Oracle a lancé récemment les GEP qui s'inspirent des PEP pour Java. Et là-bas, en fait, pour Java, on va pouvoir proposer des améliorations sans rentrer dans un process de JSR, ce qui est vraiment très bon. Tout ça, c'est pour un peu expliquer la suite. Donc, un des premiers choix qu'il faut faire en Python, c'est est-ce que je pars sur une version de Python 2 ou est-ce que je pars sur une version de Python 3. C'est quoi la différence ? Il y a quelques changements de syntaxe. Rien de vraiment robotant. C'est le print, par exemple, où il faut mettre une accolade. Si on est en Python 2, il ne faut pas mettre une accolade. Ce qui change pas mal, c'est la portée des variables, qui en fait est limitée. Donc là, typiquement, dans cette boucle, quand on affiche le print, en Python 3, ce qui va s'afficher, c'est 40, 90, etc. Alors que si on était en Python 2, ça va plutôt être 1, 4, 6 qui vont s'afficher. Il y a eu une fusion des librairies, parce que comme le langage agrège au fur et à mesure des contributions, dans Python 2, il était arrivé un moment où il y avait des APIs, même à l'intérieur même du langage, qui se recoupaient. Donc, c'était nettoyé. Et surtout, ce qui change beaucoup, c'est la gestion des chaînes, où c'est l'utilisation de l'UTF-8 par défaut. Quand on vient de Java, on ne s'en rend pas compte, mais parce que tout est UTF-16 ou 8, je ne sais plus, dans Java, enfin, c'est normalisé, c'est en unicode. Alors qu'en Python 2, il faut toujours le dire explicitement, sinon ça tombait dans une part par défaut. Et puis, il y a la gestion des exceptions qui a été rajoutée. Donc ça, c'est plutôt sympa. Si vous commencez à développer aujourd'hui, c'est des choses qui ont été discutées à la dernière Picon, il faut plutôt partir sur du Python 3. Même s'il n'y a que, je crois que les utilisations des librairies, c'est que 30% qui sont Python 3, et encore 70% des gens qui utilisent Python 2. Mais il y a un réel souhait de la communauté de basculer à Python 3, et notamment le chiffre qui est en train de se faire, parce que Django, qui est un serveur d'App, qui ressemble à un serveur d'App Java pour Python, vient de basculer sur Python 3, et vraiment énormément de librairies basculent sur Python 3. Et Python 3, c'est l'avenir. Ce qu'ils font du... quitte à apprendre quelque chose, autant apprendre quelque chose qui va durer pour quelques années. Par contre, malheureusement, on peut être obligé de rester sur Python 2, si par exemple vous êtes contraint par l'environnement, les versions de Linux, par défaut, installent Python 2. Donc si vous n'avez pas le droit de rajouter un package, vous ne pourrez pas réinstaller Python 3, par exemple. Donc si vous êtes contraint par un hébergeur qui vous impose une version Python 2, partez sur Python 2. Il y a quelques librairies qui ne fonctionnent pas encore sur Python 3. Spark en fait partie. Là j'ai mis le lien, donc on peut les lister les aides. La grande majorité fonctionne sur Python 3. Et puis, on verra plus tard, si vous les utilisez Jiton, qui est un runtime Python fonctionnant sur la JVM. Malheureusement, il est en Python 2. Donc là, on regarde, qu'est-ce qui change ? Quels sont les liens avec Java ? Donc déjà, Bible, les accolades, tout est inventé dans du Python. Il ne faut pas mélanger les espaces et les tabulations à l'intérieur d'un fichier. De toute façon, vous allez voir très vite. Dès que vous le lancez, ça vous insulte, ça vous rend la main. Au revoir, on re-rentre dans l'éditeur, on transforme tout ça, et ça marche beaucoup mieux. Souvent, quand on veut vanner Python, c'est ce qui revient là qu'il faut inventer. Moi, je faisais partie de ces gens-là avant. Après, une fois qu'on s'y met, franchement, accolade, pas accolade, on invente bien son code, et puis on passe à autre chose. Ce n'est vraiment pas un froid. Je le disais tout à l'heure, en Python 3, toutes les chaînes, elles sont unicodes. Il y a une petite sucrerie synthétique qui est pas mal, quand on peut aussi préfixer pour ne pas échapper une chaîne. Donc ça, c'est assez intéressant, si on manipule beaucoup de chemins et qu'on n'a pas envie de s'embêter à les esquêter. Et puis, il y a énormément de fonctions sur les chaînes qui sont dispoes nativement. Donc on peut faire un split, faire une substring, concaténer, etc. Tout est dispo dès qu'on commence à valider une chaîne. Après, un des types qu'on manipule beaucoup, c'est l'équivalent de ArrayList pour Java. Donc on va distinguer deux types de tableaux en Python, qui sont des types natifs et directement gérés dans le langage. Il y a la liste qui a un type natif, et puis il y a les tubes. Et donc les tubes, là, ça va être une liste qui est immutable. On ne va pas pouvoir, on ne va pas avoir le droit d'ajouter ou de soustraire un élément dans un tube. Du coup, on n'aura pas les mêmes appels. Et toutes les fonctions de manipulation de ces listes, on va voir après si on veut les découper, les manipuler, elles sont vraiment intégrées dans le langage. Ça vient avec le langage. Il n'y a pas besoin d'aller chercher une ligne externe, comme souvent en Java, on va aller chercher un Guava dès qu'on veut commencer à rentrer dans des opérations de listes qui sortent un peu de l'usage normal. Donc j'ai mis un premier code d'exemple. Comme on est vendredi, je me suis permis de trop lire un petit peu. Donc j'ai créé là une première liste qui contient des noms de départements. Et puis, déjà, une des premières choses qu'on voit, c'est qu'on peut utiliser le mot-clé happen pour utiliser ça un peu comme une stack. Donc on va rajouter un autre département. Et puis, comme c'est un langage dynamiquement typé, si je veux mélanger des chèvres et des choux, en l'occurrence des chaînes et des entiers, j'ai tout à fait le droit. Donc là, je vais ajouter un entier. Et si j'affiche, on va sortir mes chaînes de caractères plus mon entier qui a été ajouté dans ma liste. Après, je vais pouvoir couper un élément. Et bien, ça va m'enlever le dernier élément que j'ai ajouté. Par contre, si j'ai un tuple, donc un tuple, ça ne se déclare pas avec une incolade, mais ça se déclare avec des parenthèses. Là, on va retrouver pareil. Mais par contre, je ne vais pas avoir le droit de faire d'appen et de pop. Le tuple va vraiment être figé. Donc, c'est important derrière quand on va voir comment on utilise les fonctions et comment on peut structurer l'entier. Si ce qui est vraiment bien dans le langage, c'est qu'on peut très facilement découper, sous-découper un tableau. Et donc, ce que ça va illustrer, c'est quoi ? Donc là, je ne va pas ficher mon tuple. Et puis, si je veux le dernier élément, la syntaxe, c'est que je mets entre le crochet et puis je mets un moins 1. Pareil, si je veux redécouper mon tableau et que je veux éliminer le premier et le dernier élément, la syntaxe, c'est qu'entre le crochet, je vais dire, élimine-moi, enfin, pars de la position 1 et puis, arrête-toi à la position moins 1. Et donc là, mon tuple où il y avait 22, 29, 56, 35, je ne vais garder que 29 et 56. Et puis, il y a aussi, dans le langage, en utilisant la syntaxe 2.2. Ça, ça veut dire, garde-moi qu'un élément sur 2. Donc là, j'avais mes 4 éléments, ça ne va me garder que le 22 et que l'autre, un élément sur 2 va être en zé. Et puis, il y a aussi des fonctions d'aversion d'ordre. Voilà, si je fais 2.2.1, moins 1, hop, c'est inverse là. Donc ça, c'est une des raisons pourquoi Python est vraiment beaucoup apprécié des scientifiques. Quand ils manipulent beaucoup de tableaux, beaucoup de matrices, c'est des fonctions que les matheux, ils aiment bien quand on commence à manipuler les matices. Dans Python, c'est un peu un faux ami avec Java. C'est le égal-égal qui va faire un... Le égal-égal en Python, c'est l'équivalent en Java d'un point equal. Ça compare par valeur. Si on veut faire une comparaison de références, il faut utiliser le mot-clé easy. Donc ça, c'est une petite chose à prendre en compte. Mais les comparaisons de tableaux se font vraiment très bien en Python. C'est vraiment super facile à faire. Et puis, il y a l'équivalent de la fonction Hcode, c'est I. Il y a des opérateurs de boucle. Donc ça, voilà, le for in. Et puis, ce qui est assez sympa, là, c'est de... Si on veut étirer sur un tableau tout en maintenant l'index, donc avant Java 8, c'était... Enfin, fallait... C'était pas forcément fait... Enfin, on s'en sortait en Java, mais c'était... La syntaxe était moins élégante. Et bien ici, on déclare, voilà, on déclare deux valeurs. Donc là, ça va former, ça va assigner ces deux variables. Et puis, on utilise la fonction enumerate. qui, elle, va sortir en fait une liste de tuples. Et donc, ça va automatiquement les assigner dans les deux variables. Et on va pouvoir les manipuler derrière. Donc si on a besoin de l'index et la valeur d'un tableau, c'est vraiment très facile à faire. Donc là, on voit le résultat. Si je boucle simplement, ça sort tous les éléments. Et puis, en utilisant l'index et la valeur, et bien, on arrive à les ressortir très rapidement. Dans un tableau, c'est facile de supprimer une valeur juste en la connaissant. Il y a la fonction de sorte, donc qui est l'équivalent du 2.1, 2.1, moins 1. Une autre chose qui est vraiment bien dans le langage, c'est la présence des sets. Donc, on peut utiliser le set de façon simple, comme une HMAC, mais on va pouvoir, dans un set, on va pouvoir commencer à imbriquer les sets. Et du coup, ça va être quelque chose qui va être super intéressant. Donc, un set, c'est comme un H7 en Java. On va pouvoir créer une liste de valeurs où il ne va pas y avoir de doublons. Donc là, j'ai repris la recette de la pâte à galettes. Alors, la recette pour les nombreux points, la farine de l'eau, du set, des œufs. Si je veux rajouter encore de la farine, dans l'occurrence ici, on voit bien que l'élément sera unique. Dans ma liste, il ne va pas y avoir de doublons. Et puis, si je fais un rebout, hop, ça va le supprimer de mon set. Donc ça, c'est vraiment comme un H7 en Java. Par contre, l'équivalent des maps, c'est les dictionnaires. Donc, les dictionnaires, on va pouvoir déclarer un dictionnaire, on va pouvoir imbriquer les dictionnaires entre eux, on va pouvoir imbriquer les types entre eux. Et donc ça, c'est super intéressant quand on veut commencer à manipuler des données semi-structurées ou qu'on veut manipuler des données dynamiquement quand on a fait un peu de JavaScript, qu'on fait souvent ça. Donc voilà, en fait, c'est déclaré avec la collade. Et donc, on va déclarer à chaque fois une clé. Et puis derrière, on va pouvoir mettre différentes valeurs. Si je veux utiliser un tableau, je vais pouvoir utiliser un tableau et assigner un tableau à ma valeur. Je vais pouvoir assigner un H7, mais je vais pouvoir aussi assigner un entier, et je vais pouvoir aussi imbriquer les dictionnaires entre eux. Donc je vais pouvoir commencer à décrire une structure arborescente. Donc par exemple, là pour ma recette, j'ai un champ de difficultés avec deux types de difficultés. pour les débutants, je vais les expérimenter. Donc je peux tout à fait l'afficher, mon dictionnaire, mais il y a aussi des fonctions de pot qui vont permettre d'aller supprimer une clé après, très facilement. Et là, après aussi, un dictionnaire peut s'afficher de deux façons différentes. Donc ça, c'est la sortie qui est émise par le print natif du langage Python. Si on fait un print de dictionnaire, on va la réaction comme ça. Donc là, on pourrait encore s'en sortir. Quand on en a un petit peu plus long, c'est toujours plus sympa d'utiliser la fonction JSONDump qui, elle, permet d'afficher le dictionnaire de façon plus user-friendly. Donc les maps, c'est vraiment super puissant quand on veut commencer à construire une structure de données qui fait un petit à petit en l'enrichissant. C'est vraiment un super élément du langage. Et là, c'est vraiment natif. Il y a plein de fonctions qui viennent nativement. Quand on veut faire l'équivalent, enfin après, moi, quand j'avais commencé à faire ça, je suis repassé au Java, j'ai voulu refaire pareil. Et c'est quand même un petit peu moins rigolo quand il faut faire des maps, qu'on n'a pas forcément les types, qu'il faut commencer à les caster, qu'il faut ressortir. On use beaucoup du débuggeur, alors qu'en Python, on n'a pas forcément besoin. Alors là, c'est aussi, c'est vraiment le cœur du langage. C'est quelque chose que je n'ai pas voulu comprendre tout de suite. Et j'ai dû le retourner après. Dans les fonctions en Python, en fait, on peut déclarer une fonction et on peut utiliser trois types d'arguments. Il y a des arguments tels qu'on les connaît, qui vont être nommés, et qui vont être obligatoires quand ils sont écrits comme ça. Je vais pouvoir aussi assigner une valeur par défaut à mon argument. Donc ça, ça commence à être sympa, ça évite d'écrire deux fois la fonction, avec une fonction avec un paramètre, la fonction avec deux paramètres, et la fonction avec un paramètre, passe le paramètre par défaut. On a souvent fait ça. Ici, en Python, il suffit de déclarer arg2, lui assigner une valeur par défaut, et ça va rendre l'argument optionnel. Mais je déclare explicitement le nom que j'attends. Après, dans Python, on va aussi pouvoir, avec le mot-clé étoile, dire qu'on attend un tableau de valeur optionnelle. Donc ça, ça va être le étoile arg2. Ou, si on préfère travailler avec un dictionnaire, on va utiliser un certain type des poils étoiles, qui va permettre d'avoir un dictionnaire, comme ce que j'ai écrit précédemment, dans la liste des tableaux. Donc là, j'ai fait deux appels aux fonctions. Une première fois, j'ai appelé ma fonction avec un seul paramètre, parce que je peux très bien l'appeler avec un seul paramètre. Et puis après, je me suis amusé à rappeler la fonction, en passant mon paramètre qui est obligatoire, en assignant le deuxième paramètre avec la valeur là. Puis ensuite, j'ai rajouté des paramètres qui sont enchaînés. Et puis à la fin, j'ai dit, tiens, prends un paramètre, un dernier paramètre, mais affecte-le à la variable qui a le nom de vous. Et donc, quand j'affiche une première fois l'appel à ma fonction, je veux dire que j'ai 1, ma valeur par défaut, on la retrouve ici. Quand j'appelle ma deuxième fonction, mon premier paramètre a pris la valeur 2, mon deuxième là, je retrouve un tableau avec tous mes paramètres qui n'étaient pas nommés. Par contre, mon... mon... mes derniers arguments se retrouvent dans un dictionnaire qui, eux, ont des paramètres nommés. Je pense que là, on peut avoir un... Il y a un, 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 il y a un... Alors là, il ne devrait y avoir qu'un, et c'est vous-en, et pensez quoi. Dans Python, on peut définir des classes. Donc la stataxe, c'est un peu différente, donc du coup, il faut utiliser le mot-clé classe, le type objet, donc là, si on met autre chose que objet, ça c'est le type primitif pour un objet, et c'est là qu'on peut commencer à faire de l'héritage. Il y a un autre exemple un peu plus loin qui sera un peu plus parlant. L'équivalent du constructeur en Python, c'est le init, donc il faut bien utiliser ses arguments optionnels si on veut que l'objet puisse être construit de différentes façons. On peut assigner des valeurs, donc là, le mot-clé pour dire qu'on ajoute une barrière d'instance, c'est le mot-clé self qui permet, et puis après, toute fonction qui est à l'intérieur de la classe, qui doit être inventée pour dire que ça appartient à la classe, et doit, entre parenthèses, faire référence à self pour que derrière, dans la fonction, on puisse retrouver les variables d'instance. Donc là, si je fais un main et que j'affiche ma classe, là, on voit que j'ai utilisé une lambda, en fait, j'ai utilisé ce paramètre pour injecter une lambda et injecter du comportement à mon objet. Du coup, dans la fiche, j'utilise mon paramètre transform qui contient une lambda pour aller transformer l'attribut et l'afficher. Donc là, comme c'est une lambda qui fait tout upper, et bien, quand j'affiche, j'ai mon attribut se retrouver en majuscule. Donc c'est, enfin, ça c'est quelque chose qui pour moi n'était pas du tout, moi c'est ce genre de problème que j'ai appris à résoudre par l'héritage quand je faisais du Java, enfin surtout quand on a commencé il y a quelques années. Et donc du coup, quand j'ai fait mon premier gros programme en Python, j'ai d'abord fait un truc où j'héritais. Et puis, c'était, j'avais l'impression de réécrire du Java dans du Python et on m'avait décrit quelque chose qui était concis quand j'ai l'impression de faire quelque chose que ça clochait. Une fois qu'on a compris qu'on peut injecter des fonctions, ça ajoute vachement de puissance au programme parce que moi typiquement je manipule des données et je voulais appliquer différentes fonctions sur ces données. Donc du coup, ma classe, comment j'utilise maintenant, c'est ma classe contient mes différentes structures de données et puis derrière, j'injecte le comportement en fonction de l'endroit où j'utilise cette structure de données. Et du coup, on peut utiliser le fait que toute fonction peut être un attribut d'un objet et donc du coup peut influer sur le comportement de ma classe. donc voilà. Donc ce qui fait que je pense que c'est vraiment un changement de... il faut un peu se reformater quand on passe à Python et vraiment ne pas hésiter à utiliser un maximum de fonctions plutôt que de vouloir enchaîner les héritages de classe. Dans Python, il existe la notion d'import. Alors j'en parle parce que ça ressemble beaucoup au Java. Il y a juste un petit truc à savoir, c'est que si vous voulez que votre classe qui est dans... enfin vos modules Python ce n'est pas forcément une classe parce qu'un fichier peut construire plusieurs classes, il faut absolument qu'il y ait un fichier underscore underscore et n'y point pi. Il faut le savoir. J'ai perdu du temps la première fois. Et c'est possible d'importer un package dans sa globalité ou bien juste une sous-classe ou aucune fonction d'un package. Le langage le permet. La résolution de conflit est ce avec le mot-clé as pour si on doit importer plusieurs sources différentes mais qu'on a le même nom de classe. Et puis un petit truc à retenir, c'est que en Java on a le classe-pass en Python il y a le Python-pass. Donc si c'était pas bien votre Python-pass ça ne trouve pas bien les packages quand on est sorti de l'idée. Une particularité aussi du fichier init.pi alors c'est on peut mettre du comportement dedans. Donc en fait on va mettre dans ce fichier init.pi on va mettre du code qu'on veut voir exécuter la première fois que sera chargé à un package. Donc l'interpréteur Python la première fois qu'on va importer une classe enfin un module qui est dans un package il va d'abord lire le fichier init.pi il va voir s'il y a du code dedans et il va l'exécuter. Si vous faites ça vous savez ce que vous faites et c'est plutôt recommandé de ne pas en mettre dedans. Et après dans le langage il y a vraiment énormément de choses il y a il y a énormément de MOOC sur internet il y a plein de facettes là j'ai vraiment fait que survoler mais c'est vraiment un langage qui est complet le plus proche dans la JBLM mais ça me ramène à ce que moi je connais enfin ça on retrouve beaucoup d'équivalences entre Groovy et Python alors je ne sais pas lequel s'est inspiré de l'autre mais en tout cas on retrouve vraiment beaucoup de choses et c'est vraiment très complet. Alors la particularité de Python c'est qu'il a un écosystème qui est vraiment hyper riche. Il y a plein de librairies qui sont dispos dans le runtime et il y a un écosystème communautaire qui permet d'aller tirer la librairie très facilement. Alors les quelques librairies standard et natives qui viennent avec Python il y en a qui sont très gueulotes je pense que je ne sais pas si vous connaissez en fait il y a quelques modules qui viennent avec des mains déjà pré-préparés dans Python donc là typiquement il y a le module qui est HTTP serveur et bien il y a une classe main dans ce module là et donc si on veut lancer un simple serveur HTTP qui sert les ressources qui sont à l'intérieur de la répertoire il suffit de lancer Python-M HTTP serveur en 1080 ça vous démarre déjà un petit serveur qui va vous servir de contenu. Il y a la même chose avec le CGP donc c'est certainement moins compliqué. Ça donne une bonne base si on veut faire vite fait un petit serveur HTTP pour servir du contenu je ne sais pas quoi il suffit d'éviter le HTTP serveur de surcharger la méthode GET et c'est parti. Et la documentation donc il y a un système de documentation c'est les doubles doubles c'est trois fois la cote on peut aussi utiliser des simples codes ce qu'il faut savoir c'est que ça c'est par convention la première ligne enfin tout ce qui est avant le premier espace c'est le résumé donc c'est ce qui peut s'afficher dans les IDE et tout ce qui est derrière c'est la suite donc après c'est P-Doc qui permet de générer une doc-stommer après il en existe d'autres pour générer la doc mais c'est assez littéraire comme façon de faire la doc il y a un module qui s'appelle Unit-Test donc qui est l'équivalent de JUnit et Test-NG ça ressemble vraiment beaucoup à ce qu'on fait en Java il suffit de décrire une classe qui est en test case donc là on voit l'héritage et puis derrière c'est possible de faire la convention c'est vraiment comme JUnit Setup Tearup Teardown Stepdown on retrouve les mêmes choses et puis la convention qui est adoptée dans le menu Test c'est que toute classe de test doit être fixée de test Underscore et puis il y a un certain nombre de fonctions d'acert qui viennent avec la classe donc comme c'est des fonctions qui sont compliquées dans la classe test case quand on veut l'utiliser il faut bien utiliser le mot-clé Step il y a un module qui permet de moquer les classes et les fonctions donc ça s'appelle c'est l'UnitestMock et notamment le MagicMock donc là on voit qu'on a une classe qui définit une méthode enfin qui définit une méthode qui appelle une autre méthode de something avec trois paramètres 1, 2, 3 donc on a cette méthode qui est déclarée qui ne fait strictement rien par contre quand on veut le tester et bien en fait quand on va déclarer notre objet production class qu'on veut tester on va assigner on va surcharger la fonction something on va la remplacer par un mock ensuite on va appeler notre méthode donc là lors de cet appel de méthode il y a un appel à something qui va être fait avec trois paramètres et bien du coup derrière je vais pouvoir récupérer mon mock et puis il y a des fonctions d'insert qui sont dispo pour aller le tester donc ça c'est dès que vous installez Python c'est une librairie de mock qui vient avec donc ça c'est facile si on veut rapidement lancer des tests donc ça après en fonction de la version de Python que vous utilisez de Python 3 c'est quelque chose qui est devenu qui vient avec Python à partir de la version 3.3 avant c'est une débat c'est une dépendance externe dans Python le débat fait beaucoup moins rage sur les librairies de login il y en a beaucoup moins qu'en Java il y en a une qui vient avec le langage qui est aussi login qui offre plein de façons de la configurer en YAML des properties à l'intérieur du code avec un dictionnaire le petit truc à savoir c'est que l'initialisation il faut bien la faire qu'une fois ça peut pas forcément être évident et Python quand on commence à faire différents modules des fois on doit réutiliser un module tout seul donc il faut bien prévoir dans son code de bien tester si est-ce que c'est initialisé ou pas ou si initialisé que dans le batch où on veut qu'il est long etc c'est une librairie qui ne fonctionne pas forcément très bien si on veut faire du multithread et sous Windows par exemple ça marche très bien sous Linux mais quand on lance plusieurs threads avec le module de multithread Python les logs ils sont un peu perdus et quand on cherche en fait il faut surcharger il faut connecter etc ça devient très vite limité donc ça se voit que c'est pas vraiment un souci et souvent quand on regarde énormément de lits de Python c'est souvent la sortie standard qui est utilisée et qui est privilégiée dans nos unités de Java on a très vite l'habitude d'utiliser une hérubrie de login c'est beaucoup moins courant dans le monde Python il y a le module JSON qui est un pendant de Jackson pour Python qui vient et donc qui va permettre de parser des chaînes de texte de les transformer en donc là en l'occurrence quand on fait un load d'une chaîne ça va les transformer en dictionnaire la structure que je présentais tout à l'heure et donc du coup on peut manipuler ce dictionnaire et puis aller chercher que des sous-parties d'éléments donc c'est pareil ça vient avec le langage il suffit de faire import JSON et puis derrière on fait JSON.lose ça le parse et ça permet de leur afficher et de leur sortir ça ça marche plutôt bien après il y a des versions alternatives il y a des pages qui existent de toutes parts j'en ai vu qui disaient que l'une était meilleure que l'autre etc tout dépend de votre usage est-ce que c'est des gros des petits des moyens de documents qui bougent ou qui ne bougent pas voilà il faut chercher mais celle-là elle fait très bien le job après il y a il y a plein d'autres équivalences avec ce qu'on peut connaître dans le monde Java comme Onsio il y a des modules OS qui permettent de manipuler les fichiers ce process qui permet de faire du parallélisme un peu l'équivalent des threads en Java 6 qui permet de manipuler les fonctions système si dans le langage vous n'avez pas tout ce qu'il faut pour manipuler les collections il y a un autre package collection qui permet d'aller encore plus loin quand on manipule les chaînes donc là il est extrêmement complet c'est une doc qu'il faut lire on est vite tenté d'aller les réécrire alors qu'elles existent et que c'est des choses qui sont optimisées il y a toute une série de codecs qui vient avec Python et puis si vous cherchez Goava il n'y en a pas besoin donc ça moi je vous ai écrit ce qui déjà vient avec Python et qui si vous installez Python vous avez déjà toutes ces librairies si vous en manque et que par exemple vous voulez vous connecter à un Elasticsearch un Mongo un Redis ou autre chose par exemple il faut en fait c'est l'équivalent ce qui permet de gérer les modules c'est ces pipes en Python et on va voir après aussi comment cloisonner un peu ces environnements pour pour tirer des dépendances de différentes versions pour différents programmes Python qu'on pourrait avoir dans son environnement donc PIP c'est le gestionnaire de dépendance courant dans Python dans Python 3 il vient de base il n'y a pas besoin d'installer de choses supplémentaires ça vient avec Python par convention les dépendances elles se retrouvent dans le fichier requirements.txt il y a une syntaxe un peu on retrouve la même chose dans Node on peut soit forcer une version avec égal égal ou gérer du supérieur c'est possible et donc pour installer tous les requirements d'une Python et bien c'est pip install requirements.txt c'est pas compliqué il faut le savoir du coup ça va tirer les dépendances et ça va les installer mais si vous ne faites pas attention la première fois vous prenez votre environnement vous commencez à tester toutes les livres vous faites toutes les commandes pip là où on installe tous les modules et puis à la fin on se retrouve avec un environnement de Python qui est complètement dégueu parce qu'on a tiré 46 000 librairies puis qu'au final on a inquisent plus que 3 et là on me dit c'est quand même un peu moche comment je nettoie ça je supprime mon install de Python je viens ou je viens tous les livres je retire etc je me dis si j'ai deux scripts qui sont sur deux versions différentes comment je le gère en fait dans Python ce qui existe c'est virtual il faut vraiment avoir le réflexe quand on commence ça permet d'isoler un environnement d'exécution et ça permet de figer et la version de Python et les dépendances qui sont liées donc en fait le réflexe quand on commence un nouveau script Python ou quand même qu'on veut tester un script Python idéalement c'est de faire tourner dans un environnement enfin dans un environnement virtuel donc pour ça la commande à partir de Python 3.2 c'est Python-M V-en le nom de langue ça va vous créer dans le répertoire où vous êtes ça va vous créer une arborescence my-en script et puis vous allez retrouver le script et les libres avec tous les binaires toutes les libres de votre version de Python qui était installée donc c'est aussi possible de jongler entre une version 3.4, 3.2 2.7 de Python grâce à Virtualen et du coup après à chaque fois que vous allez vouloir utiliser cet environnement et bien il faut sourcer si vous êtes sur Windows vous sourcez le activate.bat sous Linux et pas activate je ne me souviens plus il faut sourcer le fichier KSH et du coup ça va ça va charger la version de Python que vous avez utilisée lors de la création de Virtualen et puis ça va tirer toutes les dépendances que vous auriez pu que vous allez après installer avec Python du coup ça va permettre vraiment d'isoler l'environnement et de figer les versions donc si demain vous réinstallez vous allez télécharger un autre projet Python et puis que vous installez des dépendances et que ça vous fait un upgrade de dépendance par exemple que ça ne passait plus c'est plus Pimongo 2.8 mais le Pimongo 2.3 et là les scripts vont être totalement isolés donc ça va permettre de travailler en isolation donc en utilisant Virtualen et puis et puis PIP avec un fichier équivalent pour un TXT on arrive à retrouver quelque chose qui est proche d'un fichier Maven où on va décrire les dépendances et cloisonner l'environnement d'exécution en sachant que comme Python s'est interprété on ne parle pas ici de BID après la convention s'il faut shipper et packager souvent on retrouve un build.py dans le fichier donc toutes les librairies il y a dans PyPy donc c'est le repo où il y a les modules Python qui sont accessibles de tout le monde c'est un peu l'équivalent d'une mavene centrale on retrouve quelques librairies vraiment super intéressantes l'équivalent de JodaTime pour Python c'est Date Utile donc on voit que c'est une API qui est assez élégante avec un parseur par défaut qui permet de parser énormément de formats de dates et des formats naturels on a aussi des fonctions qui permettent de rechercher une année par en disant bah là là c'est l'expression pour dire donne moi tous les 13 août qui tombent un vendredi donc ça c'est possible avec le RL rule et puis il y a aussi des fonctions qui permettent de résoudre des deltas entre les dates donc c'est quelque chose qui peut être assez intéressant et qu'on utilise assez vite il y a un module qui est absolument indispensable quand on veut aller requêter enfin quand on veut aspirer du site web faire du crawling ou appeler des ressources JSON donc c'est request donc c'est un des modules les plus utilisés et appréciés sur Python donc c'est pareil on retrouve une API vraiment élégante en utilisant juste en faisant l'import request là on va aller rechercher une ressource JSON on va faire de l'eau de l'eau de basique avec un user un password et puis derrière on va récupérer une structure on va pouvoir lire le status code on va pouvoir lire les headers on va pouvoir afficher le texte et puis on va même pouvoir le parser directement en JSON et puis derrière manipuler le contenu comme si c'était un dictionnaire c'est en plus une librairie qui est vraiment maintenue ça gère des pouilles de connexion ça gère le multipart la persistance de cookies enfin c'est vraiment extrêmement complet et c'est c'est vraiment c'est le HTT des clients de Python enfin c'est le HTT des clients et le Curl quasiment parce qu'elle est quand même assez haut de niveau alors je parle pas de Django qui est le serveur de Python qui est beaucoup utilisé Django ils en approchent où c'est vraiment très particulier donc c'est beaucoup utilisé dans le monde Python pour faire du développement web après Django moi je vois vraiment comme quelque chose qui est à part de Python avec ses applis propres il y a beaucoup de choix qui sont faits dans Django et qu'il faut s'approprier avant de pouvoir l'utiliser donc si on va avoir enfin moi je me suis dit j'apprendrai jamais Django je préférerais utiliser un serveur web par contre je peux avoir besoin de faire un petit service web un petit serveur web rapide qui répond avec quelques serveurs et pour ça il y en a plusieurs mais moi j'aime bien Bottle qui permet d'utiliser les annotations en important le module on importe les verbes qu'on veut et puis après derrière on va décrire dans notre script différentes fonctions on les annote on utilise le verbe qu'on veut utiliser on marque l'URL derrière et ça ça nous démarre un serveur qui va présenter un formlogging et je vais pouvoir récupérer la réponse du formlogging dans le post là j'ai un peu caché mais dans le HTML qu'elle produit il y a un bouton qui permet de rappeler et qui fait un post et puis il y a un moteur de templating qui vient on peut gérer du routing il y a de la sérialisation donc c'est quelque chose qui peut vraiment être sympa si on veut plus se rappeler un petit projet un petit serveur web un peu plus complet que le simple HTTP serveur web après dans Python il y a dès qu'on veut manipuler une base de données SQL il y a SQL Alchemy qui est une librairie très mature je crois que ça a plus de 10 ans SQL Alchemy ça a vraiment été poli au fil des ans et ce qui est intéressant dans SQL Alchemy c'est que à l'intérieur de la même librairie en fait c'est possible d'utiliser une API qui est très bas niveau et qui ressemble à du Spring JDBC template c'est vraiment la même façon d'écrire ou alors il y a une fonction d'ORM qui est introduite donc on va décrire une classe on va faire le mapping avec son schéma SQL Alchemy va vous gérer la transition de schéma si vous voulez si c'est correctement annoté ça va pouvoir le faire pour vous c'est vraiment une librairie très complète et dès que vous voulez faire du SQL c'est vraiment une façon de faire des choses élégantes donc j'ai parlé de Django que je mettrais plus plus proche d'un Graves que d'autres choses si je devais comparer il y a alors c'est pas du tout mon domaine donc je sais pas d'exemple mais il y a énormément de librairies scientifiques qui existent si vous voulez faire du réseau de neurones il y a ce qu'il faut si vous voulez graffer des résultats il y a plein de choses qui existent il faut chercher il y a bien sûr Spark avec son API Python et puis chaque base no SQL aujourd'hui a son driver donc à la fin quand vous avez écrit un peu du code moi je suis pas très fan de l'HX style mais j'avais quand même envie de m'assurer que mon code il était pas trop qu'il était à peu près lisible et qui correspondait un petit peu au canon de ce qui pouvait se faire dans Python et donc là je commence à regarder et c'est quelque chose qui est assez sensible dans la communauté Python si on commence à regarder quelques questions sur Slack Overflow il y a pas mal de gens qui se sont trollés assez vite parce qu'ils ont tout simplement pas respecté les PEP8 et donc les PEP8 c'est les conventions de nommage et les façons d'écrire les algorithmes en Python on peut avoir l'impression qu'il y a plein de façons de faire mais en fait les vrais Python Vista il n'y a qu'une et une seule façon d'écrire et ça c'est assez toi donc moi je les ai pas toutes retenues mais j'ai au moins retenu les conventions de dommage donc elles sont listées ici c'est le camel case qu'il faut plutôt utiliser pour les classes et les exceptions pour les fonctions plutôt utiliser l'underscore avec tout en minuscules pour les arguments des méthodes et des fonctions on utilise aussi plutôt une minuscule et puis l'underscore pareil pour les variables d'instance ou les variables d'incal et puis les constantes majuscules avec l'underscore donc ça c'est les conventions de nommage déjà en respectant celle-là on est dans les canons après PEP8 du coup norme un peu cette façon d'écrire et de bien de bien écrire du code pour vous aider et en fait avec Python vient un script qui est PEP8.py et donc si vous le lancez sur votre code ça va sortir toute une liste des violations et donc c'est intégré avec tous les bons IDE donc je n'ai pas mis de slide mais après en termes d'IDE il y a Eclipse Pidev qui existe si vous êtes plutôt Eclipse il y a Picharn de JetBrains qui permet de le faire je sais que Visual Studio ils ont un support il y a aussi un éditeur qui est propre à Python et puis il y a le Shell qui lui permet de faire de la compression en fonction de vos habitudes c'est assez facile de trouver un éditeur après moi la seule chose qu'il faut qu'il ait dans l'éditeur c'est qu'il gère bien le virtualenv pour bien travailler en isolation donc après je vous ai mis mes sources notamment la première source c'est vraiment pas mal c'est un blog en français Savemax donc ça s'appelle du code et du cul donc il y a vraiment les deux mais c'est alors comme ça si tu veux se dire c'est quoi ce blog loufoque le contenu est vraiment super génial super vulgarisé il est extrêmement pédagogue donc si vous avez envie de vous mettre à Python d'approfondir Python c'est vraiment la meilleure ressource francophone après là je vous ai mis d'autres tutos moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce Python Gad il est vraiment bien fait c'est complet et pour se mettre au Python c'est vraiment sympa après j'ai mis quelques autres ressources qui font aussi le lien entre Java et donc vous les retrouvez j'ai la source lecture et puis si vous voulez vous tenir au courant ça n'est max il y a un talk qui a été relancé récemment un podcast de TalkPiton2Me qui est en anglais qui est vraiment pas mal qui est en accordé de musique qui est aussi sympa il y a plusieurs il y a beaucoup de pitons qui existent je sais qu'il y en a à Nantes je ne sais pas à Rennes ça peut être une source il y a aussi la Pycon qui est la conf piton où toutes les vidéos sont en ligne donc ils ont une chaîne YouTube et il y a des pôles qui sont intéressants notamment sur le PEP donc voilà j'ai fait le tour qui est en anglais Sous-titrage ST' 501